... Le Tchad est élu à la première vice-présidence du comité technique spécialisé sur les transports et de l'énergie pour les comptes de l'Afrique centrale pour un mandat de deux ans. La présidence est assurée par l'Ethiopie. C'était l'heure des travaux de la quatrième session du comité technique spécialisé sur les transports, les infrastructures transcontinentales, interrégionales et l'énergie sur les thèmes accélérer l'infrastructure pour réaliser des aspirations de l'agenda 2063 organisé par l'Union africaine. La session a permis d'évaluer la mise en œuvre des diverses activités dans les secteurs des transports et de l'énergie depuis la dernière session ordinaire tenue virtuellement en juin 2021, d'examiner les principales questions mondiales et continentales touchant au transport et à l'énergie et de convenir d'interventions spécifiques pour aller de l'avant. La ministre des Transports terrestres et de la Sécurité routière, Fatime Goukouni-Oidé, a pris part à ses assises. Le jeune entrepreneur Jadjan Abakar Mahamad a remporté le prix de l'innovation technologique lors de la grande finale du prix de l'entrepreneur africain organisé par la fondation BGKD qui s'est déroulé ce samedi 16 septembre 2023 en Côte d'Ivoire pour son intervention télémédale spécialisée dans le développement des solutions de téléconsultation. Abakar Mahamad empoche ainsi comme récompense une somme de 8 millions francs CFA. Réunis à Bamako au Mali le 16 septembre 2023, les chefs d'État du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont signé la charte de l'Ibtako Gourma et soutient l'Alliance des États du Sahel. L'objectif de cette alliance est d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle au profit des populations des trois pays. La charte de l'Ibtako Gourma est une convention qui lie les trois pays sainteurs à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et la criminalité en bande organisée dans l'espace commun de l'Alliance. Le Tchad célèbre ce dimanche 17 septembre 2023 la journée mondiale de la sécurité des patients placée sous les thèmes « Faire des patients les acteurs de leur propre sécurité ». Pour commémorer cette journée, la conseillère du ministre, Dr Joséphine Toralta, a fait une déclaration pour rappeler l'importance de la célébration de cette journée, le rôle du personnel soignant et son abnégation dans la prise en charge des patients. Elle a précisé que la sécurité des patients est un élément indispensable pour une offre des soins de qualité à la population et le patient doit être un acteur actif et non passif dans sa prise en charge sanitaire. Instituée en 2019, cette journée vise à sensibiliser le grand public à contribuer à sa propre santé. Au Niger, au moment où je vous parle, nous avons un ambassadeur et des membres diplomatiques qui sont pris en otage littéralement à l'ambassade de France. On empêche de livrer la nourriture, ils mangent avec des ratios militaires, a déclaré le président français Emmanuel Macron. Le 15 septembre, la France a décidé de suspendre toute coopération culturelle avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Emmanuel Macron en donne les raisons. Comment voudriez-vous que l'on délivre des visas ou que nous faisions de la coopération culturelle quand vous n'avez plus la possibilité même pour un ambassadeur de sortir, qu'il en ait persona no grata et que l'on refuse qu'il puisse s'alimenter ? Pour Emmanuel Macron, Mohamed Bazoum est l'autorité légitime du Niger. La France dispose 1 500 soldats et affirme que leur déploiement sera négocié avec Mohamed Bazoum, pourtant toujours détenu par le Burkina. La France La France La France La France